Chambly 19ème accueille Nancy 8ème Les Camblysiens ont encore une chance de maintien ou au moins d'arracher la place en barrage Pour cela il serait bien inspiré de battre Nancy Chambly n'a gagné que 2 de ses 12 dernières rencontres espère faire un coup contre des Nancyens qui eux ont sauvé leur saison ils étaient mal partis mais ont beaucoup gagné et même s'il n'y a eu qu'une victoire sur les 4 derniers matchs il y en avait eu 6 sur les 7 rencontres précédentes Chambly à l'attaque d'entrée de jeu le ballon sorti par Martin Sourzac le gardien de but de Nancy première petite possibilité pour Guillaume Henry une petite chance pour les Camblysiens mais ce n'est pas assez percutant peut-être sur coup de pied arrêté la balle jouée en retrait pour ce tir c'est sorti par le gardien deuxième chance et la parade magnifique encore une fois de Martin Sourzac en deux temps il réussit à sortir la balle Chambly insiste et devient beaucoup plus dangereux le corner pour les joueurs de Chambly le ballon traîne dans la surface cette reprise manquait au-dessus c'est dommage pour Oumar Gonzalez qui était tout proche du but beaucoup de ballons vers l'avant mais du mal à conclure 0 à 0 à la pause ça avait été beaucoup plus spectaculaire lorsque les deux équipes s'étaient rencontrées en Lorraine trois partout entre les deux clubs cette fois-ci personne n'arrive à marquer et retour du vestiaire Chambly continue à insister et obtient plusieurs opportunités une de plus ici pour Guillaume Henry il rate de peu le cadre ça aurait fait un très beau but nouvelle chance avec ce mouvement le centre le ballon est touché dans la surface de la main pénalty accordé par l'arbitre Gaël Angoula une chance énorme pour Chambly de réussir enfin à marquer dans ce match à force de dominer les Camblysiens obtiennent cette immense possibilité un pénalty transformé par Joris Correa après 10 minutes de jeu en seconde période enfin à 0 pour Chambly et ce n'est pas immérité septième but de la saison pour Correa alors que Sourzak était parti du bon côté touche le ballon mais cette balle était trop bien placée Chambly va essayer de s'accrocher à ce résultat qui lui permettrait de rêver au maintien et pourquoi pas en marquer un deuxième avec cette nouvelle balle juste devant le but personne ne peut dévier dans le cadre ce ballon qui traînait les défenseurs n'ont pas pu intervenir c'était chaud sur le but Nancy 1 et toujours pas d'attaque des Lorrains dans ce match ils sortent enfin de leur moitié de terrain à l'approche du dernier quart d'heure une balle dans la surface le ballon traîne la sortie du gardien Simon Pondémé mal maîtrisé et le but pour Nancy que c'est cruel pour Chambly qui a eu toutes les occasions depuis le début de la partie mais ça fait un partout à la 75ème minute la percée de Vini Triboulay Bassi et là le gardien manque sa sortie et Triboulay a suivi pour conclure c'est son quatrième but de la saison ça fait un partout Chambly s'effondre et Nancy fait tout pour marquer le but de la victoire quelle chance d'arracher les trois points avec cette balle juste devant le but c'est manqué de très très peu celui-ci s'était monté pour ce centre et cette reprise complètement ratée pour Mickaël Biron lui qui a marqué beaucoup de buts il y a quelques semaines c'était la balle de match pour Nancy une autre peut-être ça traîne devant le but incroyable raté ça fait deux balles de match pour la S Nancy Lorraine et ils ne parviennent pas à marquer le but de la victoire incroyable fin de partie Chambly essaye d'attaquer pour marquer le but de la victoire reprendre l'avantage mais c'est sauvé par le gardien c'était la toute dernière chance pour Chambly cette possibilité sur la montée de Bastien Badu Nancy résiste jusqu'au bout et vient chercher le point du nul un but partout entre Chambly et Nancy